Alors, en introduction, moi, déjà, je suis très très content d'animer cette table, parce que, comme Mme Armant-Terrasse, vous l'avez dit en introduction, finalement, tous ces beaux projets sont très intéressants. Je travaille, donc, chez Médis, dans une boîte qui fait de la télémédecine, et forcément, c'est un sujet qui me passionne, mais tout ça n'a vraiment aucun sens sans les acteurs de terrain, sans ceux qui constitueront la santé de demain, et évidemment, évidemment, sans les patients. Et vraiment, pour ça, je vous remercie encore, Mme Nitoï, d'être avec nous. Donc, du coup, je vais commencer, finalement, par toi, Sylvie. Tu ne voulais pas qu'on se vouvoie. Tu m'as grondé, déjà, en introduction, donc on se tutoie, on se connaît depuis longtemps. Quand on parle de nouveaux métiers, finalement, tu es un peu à l'origine de la création d'un tout nouveau métier dans ce secteur-là, c'est le métier d'assistant de parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment cette idée était venue et comment elle s'insère dans, finalement, l'enjeu, le programme d'entreprise de Mouvinmed ? Oui, avec plaisir. Alors, non, l'idée n'est pas venue de moi, en fait. Elle est née il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec la volonté d'une chirurgienne de coordonner mieux les parcours de soins de ces patientes atteints de la cancer du sein. Et avant de se lancer dans l'aventure d'une nouvelle organisation pour accompagner ces dames, on a réuni des patientes, on a fait des focus groupes, et on a réuni des professionnels de santé en leur demandant quels étaient leurs besoins, leurs attentes, quels étaient les points de rupture et comment on pouvait, demain, améliorer ce parcours de soins. Bon, je dis demain, mais c'était en 2008. Et assez rapidement, les patientes nous ont dit, mais nous, quand on a une question médicale, on sait à qui s'adresser. Nous, quand on a une question urgente, on sait à qui s'adresser. Par contre, dans tout ce qui concerne notre quotidien, l'organisation, l'enchaînement des différents rendez-vous, le avant, le après la maladie, ben là, on ne sait pas, on est perdus, et on n'a pas envie de déranger notre chirurgien ou notre oncologue pour des questions qu'on n'ose même pas leur poser. Et de l'autre côté, quand on interrogeait les professionnels, ils nous disaient, vous savez, nos temps de consultation ne réduisent pas, on a de plus en plus de patients, de moins en moins de temps, et on est obligé de se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire soigner. Or, il y a plein de besoins qui émergent lors de ces rendez-vous en consultation, et on ne peut pas les combler. Et donc, ces besoins-là ont convergé vers la nécessité d'inventer un nouveau métier qu'on a appelé assistante de parcours à la demande des patientes. Et depuis 2012, les assistantes de parcours agissent au quotidien pour coordonner les soins des patientes au départ atteintes d'un cancer du sein, et puis plus largement des patients chroniques et fragiles. On a appris sur le tas, on a appris en marchant, on s'est trompés parfois. Parfois, en voulant rassurer les patientes, on les inquiétait, en fait, parce qu'on les appelait trop souvent et qu'elles allaient bien. Parfois, on n'était pas assez présents à des moments clés où elles avaient vraiment besoin de nous. Et finalement, c'est toute cette expertise, cette connaissance du terrain qu'on a mis au service de Moving Med pour développer des parcours de soins, comme tu le dis très bien, digitalisés, puisque, en fait, derrière cette notion d'assistante de parcours, mais Sabine en reparlera également, on ne voulait surtout pas que cette personne soit la meilleure copine de la patiente. Ce n'est pas la meilleure copine de la patiente. Et on ne voulait certainement pas qu'elle soit la psychologue de la patiente. Ce n'est pas la psychologue de la patiente. Et derrière ça, il a donc fallu décider de moments d'intervention précis de cette personne dans le parcours de soins, des raisons pour lesquelles elle a interrogé les patientes ou les contactés. Et donc, on a formalisé ce qu'on a appelé des process. Alors, c'est très moche, mais c'est comme ça qu'on n'a pas trouvé mieux. Des moments d'appel, de rencontres, d'échanges. Et tout ça a été automatisé sur la plateforme pour qu'elle puisse piloter l'accompagnement de ces patientes, qui va durer puisqu'on n'intervient pas que pendant les traitements, mais aussi après les traitements, quand la vie active reprend et que la patiente sort de la phase aiguë de la prise en charge. Voilà ce qui nous a animés pour créer ce nouveau métier et ce qui l'a fait relier à cette plateforme numérique. Alors, tu l'as dit depuis 2012. Maintenant, tu collabores avec combien d'assistants de parcours ? Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quelles sont, de manière générale, leurs formations ? Et en allant un petit peu plus loin, on va faire un petit jeu finalement. Est-ce qu'en te projetant rapidement, comment tu vois l'avenir de cette assistante de parcours ? Alors en fait, là encore, on s'est trompé. C'est-à-dire que quand on a démarré, on ne voulait surtout pas que cette assistante de parcours soit de l'ordre du personnel soignant. On ne voulait pas d'infirmière. On se disait qu'on n'était pas du tout dans le soin. On est dans l'organisation du parcours, l'orientation, l'information. Et donc, on évitait tout recrutement qui concerne des infirmières qui avaient envie de travailler différemment. En fait, on s'est très largement trompé à ce moment-là, même si on a eu des succès assez fabuleux avec des assistantes de parcours. Et là, je pense que je te laisserai témoigner de l'assistante de parcours de Lisa, qui a un profil tout à fait particulier et qui est juste incroyable. On cherche des moutons à cinq pattes, en fait. Des personnes qui sont capables d'empathie, d'organisation, de la bonne distance également. Et puis, avec l'infirmière, avec l'IPA ou avec l'IDEC, on a gagné aussi en évaluation, avec cette capacité de dire, moi, je sais détecter des besoins précis d'une patiente, je sais les réévaluer et je sais attester finalement de l'apport de l'assistante de parcours dans ce parcours de soins, puisqu'on ne va pas revenir sur le financement, mais aujourd'hui, ce n'est toujours pas financé, ce métier-là. Et de fait, si on a des financeurs ou des personnes qui s'engagent à les financer, il faut être capable de dire ce que l'on fait. On le fait comme ça, on le fait bien et on apporte un plus sur la survie ou sur la qualité de vie des patientes. Donc, aujourd'hui, on a tendance à privilégier ces postes d'infirmières, oui, de parcours ou d'IPA. On a une cinquantaine d'infirmières ou de coordinatrices, d'assistantes de parcours qui fonctionnent sur le territoire, qui ne sont pas des salariés de notre entreprise, qui sont mises à disposition des établissements, des différents réseaux. Et juste, je voudrais dire, parce qu'on en a parlé en off, mais je pense que c'est important de le redire, c'est un métier incroyable puisque c'est un pivot d'organisation de l'ensemble du parcours de soins. Donc, cette personne est en contact tant avec des professionnels qu'avec les patients et les aidants, mais c'est aussi un grand métier de solitude. C'est un métier où on est seul sur cette fonction. Et donc, nous, on organise des clubs de coordinateurs, des clubs d'assistants de parcours pour essayer d'échanger sur des bonnes pratiques, des trucs, des astuces et de sortir de l'isolement. Alors, ça peut paraître inconcevable, mais c'est une réalité. Au bout de 10 ans de travail sur le terrain, on se rend compte de l'isolement de ces personnes-là. Et du coup, je crois que ça va faire le lien avec l'apport de Sabine aussi, qui est venue renforcer l'équipe, cette patiente partenaire qui renforce l'équipe, qui finalement est indispensable et qui permet vraiment à l'organisation de fonctionner correctement. Effectivement, alors, avant de vous donner la parole et avant de vous poser ma question, Sabine, je tenais simplement à vous remercier, tout simplement, parce que je viens du domaine du soin, ça fait quelques années que j'ai dirigé des établissements et donc on demande des offres de soins. Mais ce qu'on oublie parfois, évidemment trop souvent encore, c'est de faire une place forte, très forte, très importante aux patients lui-même, aux associations de patients ou autres. Ça devient de plus en plus courant, bien heureusement, vous en ferez finalement le témoignage. Mais je tenais à vous remercier, parce que ça, c'est important et ça montre que les choses changent. Et ça, ça me semble très bien. Quand on a préparé un petit peu la question, j'ai fait une erreur, je me dis patiente, experte, et vous m'avez repris, vous m'avez dit patient partenaire. Est-ce que vous pourriez finalement nous expliquer ce qu'est une patiente partenaire ? Et en allant finalement de l'autre côté du miroir, comment vous, j'allais dire presque en tant que professionnel, pas tout à fait, mais en tant qu'experte du domaine, comment vous arrivez à contribuer à l'essor justement de ces parcours de soins et notamment de l'offre numérique ? Merci de cette invitation et je vais essayer de rebondir sur tout ce qui a été dit depuis ce matin. Alors, pourquoi j'ai choisi la dénomination patiente partenaire ? Alors, être patiente partenaire, c'est d'une part avoir eu une expérience significative avec la vie, avec la maladie et les traitements, et aussi une expérience significative des interactions avec les professionnels de santé. Être patiente partenaire, c'est d'une part accompagner des femmes touchées par un cancer du sein, comme je l'ai été moi-même, mais aussi être partenaire des professionnels de santé. C'est-à-dire collaborer avec eux pour ensemble penser les pratiques en santé. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme. Et c'est aussi être partenaire des associations de patients. Alors, effectivement, je travaille aux côtés d'une assistante de parcours que nous, on a choisi d'appeler une coordinatrice de parcours. Elle s'appelle Chloé. Chloé n'est pas une soignante, et pourtant, elle participe grandement aux soins. Et ça, après, on peut jouer sur les mots. Mais Chloé n'est pas une soignante selon la nomenclature des métiers de la santé. En revanche, elle a une expérience significative, aussi, de proche aidante. Il se trouve qu'elle a un petit garçon qui a un véritable parcours de soins. Je ne doute pas que son recrutement a été favorisé par ça. Et c'est bizarre de le dire comme ça. Chloé réadresse, réoriente les patientes qu'elle accompagne et dont elle perçoit une certaine fragilité vers l'une des deux patients de partenaires, parce qu'à ce jour, nous sommes deux patients de partenaires, Elisabeth, c'est moi-même, autour du fait que l'on a une expérience commune. C'est-à-dire que d'une proximité expérientielle ou plutôt d'une expérience commune découle une proximité relationnelle. Donc, c'est une proposition de... Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, Thibault. J'ai très vite abandonné le titre de patiente experte, l'oncologue qui a participé à mon recrutement et qui est la présidente de l'ISA. Au début, dans les couloirs, me présentaient à ses collègues comme patiente experte et je les perdais immédiatement. Experte en quoi ? Alors, j'avais beau dire, pas du tout experte du cancer, mais experte de la vie avec le cancer et les traitements, ils étaient déjà perdus et ils se disaient que cette expertise était étonnante. Et puis, j'avais cherché, étymologiquement en grec, expertise, ça peut vouloir dire traversée. Et j'aimais beaucoup l'histoire et la notion de traversée de la maladie. Et pourtant, je les avais perdus en chemin et je les sentais réticents. C'est pour ça qu'il me semble que le mot partenaire peut engager le partenariat. Pourquoi je suis contente d'être là aujourd'hui ? Parce qu'il me semble qu'on ne peut absolument pas déconnecter la question de l'e-santé avec le partenariat en santé. L'un favorise l'autre et l'autre promeut le premier. Donc ça, c'est très important. Concrètement et assez rapidement, parce que je pense qu'on n'a pas le temps, ce sont des consultations individuelles entre une patiente nouvellement diagnostiquée et une ex-patiente. En l'occurrence, moi. J'ai été formée à l'expertise d'usage. Il ne s'agit pas d'être passée par la maladie pour pouvoir accompagner. Je suis allée dans cette université incroyable à la Sorbonne, qui s'appelle l'Université des patients. On fait le pari qu'à l'occasion de la traversée de la maladie, des compétences sont consolidées et peut-être que d'autres sont acquises et mises au service de la collectivité. Ces compétences, je vous promets que c'est les compétences que tous les employeurs recherchent. Parce que gérer un projet de soins et de vie à l'occasion d'une maladie comme un cancer, c'est un vrai projet qui prend du temps et de l'énergie. Donc, il s'agit d'accueillir. Et je pense que l'accueil est un soin. Et pour les futurs professionnels de soins et de santé qui sont dans la salle, n'oubliez pas ça. L'accueil est déjà un soin. Il s'agit d'informer, mais surtout de partager. Et puis, je crois que c'est un rôle de traduction. C'est-à-dire que plonger dans la maladie, c'est une plongée dans un monde totalement inconnu, connu pour vous, où tout, absolument tout est nouveau. Les lieux, les personnes et même le vocabulaire. C'est une situation de bilinguisme que vivent les patients. Et je pense que la patiente partenaire ou le patient partenaire peut traduire les choses de sa propre expérience en la mêlant avec l'expérience qui est en cours. Et puis, c'est aussi un rôle de médiation. Parce que parfois, entre un professionnel de santé et un patient, il y a des frictions, il y a des achoppements, il y a des petites choses qui ne vont pas. Il ne s'agit pas de savoir à l'initiative de qui, de l'un, de l'autre, peut-être des deux, sans doute des deux. Mais en tout cas, le patient partenaire peut avoir un rôle de médiateur pour que cette relation toujours, toujours singulière qui se joue entre un professionnel de santé et un patient soit améliorée. Je pense que c'est ça le plus important et j'ai oublié la question mais il faut me couper, je peux continuer à l'ensemble. C'était très intéressant et finalement, je ne vous ferai pas la front, Sabine, de vous appeler patient experte mais à mes yeux, avec le talent avec lequel vous parlez de tout ça, vous êtes clairement une experte et j'ai envie de vous poser une question finalement d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça apporte tout ça ? De l'œil de la patiente partenaire, qu'est-ce que ça apporte les parcours numériques, la télésanthé ? À moi ou aux patients accompagnés ou aux deux ? J'ai oublié de vous dire que mon poste, il est financé en partie par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Il y a des gens de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas s'ils le savent mais ce poste pour trois ans est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine donc on est bien dans un changement de paradigme. Alors, on évalue ce que l'on fait. Au départ, je dois vous avouer qu'il y a cinq ans, c'était une expérimentation. C'est-à-dire qu'on a fait les choses avant de les penser mais maintenant, on y pense beaucoup, je vous promets. et surtout, on évalue avec les patientes qui ont été accompagnées et ça, c'est essentiel. Elles nous disent que ça leur apporte trois choses. La première, c'est une réassurance et un soutien émotionnel. La deuxième, c'est des informations inédites de celles des professionnels de santé et là, je me permets de ne pas être d'accord tout à fait avec les patientes parce que je pense que c'est à peu près le même type d'informations mais c'est la place d'où on parle qui compte. Et la troisième chose qu'elles nous disent, ces patientes, c'est que c'est une meilleure compréhension du parcours de soins et pourtant, dans le cadre de l'ISA, il y a trois professionnels de santé qui font ce qu'on appelle, assez maladroitement peut-être, des dispositifs d'annonce en chirurgie, en radiothérapie et en chimiothérapie. Il y a encore 54% des patientes qui disent je n'avais pas compris ce qu'était un parcours de soins. Et puis, la très bonne nouvelle, il me semble, et certains d'entre vous l'ont un peu évoqué tout à l'heure avec cette notion d'empowerment que j'appelle en capacitation, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens que vous êtes parce que j'ai une mauvaise nouvelle, on peut passer du statut de citoyen à malade comme ça, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, c'est que la maladie n'est pas déficitaire mais elle peut être en capacitante. Et donc, nous, on est toujours, toujours dans l'objectif prendre soin de quelqu'un, c'est prendre soin de sa capacité de réaction. C'est-à-dire que la patiente partenaire que je suis ne sait pas pour l'autre, jamais. Elle ne devient pas paternaliste comme on pourrait penser que certains l'ont été. Donc, vraiment, c'est développer son pouvoir d'agir pour qu'elle devienne actrice de son parcours mais seulement si elle le veut parce que le risque, ce serait une injonction à la participation et certains d'entre nous, les patients, ne souhaitent pas avoir ce pouvoir d'agir donc il faut être toujours vigilant. Ce que ça m'apporte à moi, c'est un alignement avec des priorités et avec ce que je pense du système de santé de demain. Tant bien, merci beaucoup. Alors du coup, on a eu des exemples concrets finalement de nouveaux métiers, de tout nouveaux métiers qui ont été créés grâce au nouveau projet de télésanté. Finalement, c'est des métiers qui se sont créés par la force de l'aubaine mais du coup, j'ai envie de questionner maintenant le formateur parce que pour pérenniser tous ces nouveaux métiers-là maintenant, il faut changer un petit peu nos enseignements pédagogiques, il faut aussi pouvoir former ceux qui feront la santé de demain. Du coup, Maxime Caffré, merci beaucoup d'être parmi nous. Déjà, bravo, vous avez fait venir beaucoup de vos élèves dans la salle et donc ça prouve quand même que vous faites de ce sujet-là un sujet très important. J'ai envie de questionner à la fois le master kinsithérapeute et le formateur. Déjà, la télé-réadaptation, la télé-rééducation, vous en pensez quoi ? Alors, vaste sujet. Merci en tout cas pour l'invitation. Je pense aujourd'hui que c'est un thème incontournable. On l'a vu depuis ce matin avec les différents témoignages qu'on a pu recueillir. La profession de master kinsithérapeute s'est d'ailleurs emparée de ce sujet puisque cette année, donc au mois de mars, le Conseil national de l'ordre des master kinsithérapeutes a organisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne un colloque européen sur la place du numérique et les défis que l'avenir promette, enfin, qui sont promis par l'avenir, pardon, à travers tous ces défis du numérique, comment s'en emparer, comment modifier nos pratiques. et c'est vrai que chez les masseurs kinésithérapeutes, dans un premier abord, il y a une crainte. Alors, la pandémie, ça a été dit ce matin, très justement par l'élève de l'école de cognitique, j'ai bien aimé l'image du coup de pied dans la fourmilière parce que ça a été exactement ça. Les kinésithérapeutes ont bien été, là pour le coup, contraints de se saisir des outils puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout premier confinement, les cabinets de kinésithérapie étaient fermés. On nous a contraints à fermer les cabinets, ce qui n'était pas le cas des cabinets de médecine générale qui, eux, dans un premier temps, ont dû aussi s'adapter, fermer, mais très rapidement ont pu réouvrir avec des contraintes fortes et des outils de télémédecine qui ont été fournis par l'assurance maladie. Mais ça n'a pas été le cas pour les kinésithérapeutes. Donc, il a fallu s'adapter, s'emparer de ces outils. Et c'est vrai que la crainte qu'il peut y avoir aujourd'hui pour le kinésithérapeute, c'est la notion du toucher, la notion de la main. Comment je fais pour accompagner mon patient, continuer à soigner si je ne suis pas à côté de lui ? Et Michel Béguet, j'ai échangé un petit peu avec lui, et donc m'a alerté sur la notion de la main magique. Attention à la main magique, m'a-t-il dit, oui, on ne fait pas tout avec la main. Et je pense que les témoignages qu'on a eus ce matin, que ce soit l'expérience de Marie-Enia ou l'expérience de Madame, nous montrent qu'effectivement, oui, il y a une place à prendre à travers ça. Et juste pour terminer, là, je vous remercie pour votre témoignage que j'ai trouvé vraiment extrêmement fort et qui me fait prendre conscience encore plus aujourd'hui. Vous avez parlé de la place du patient dans la définition des parcours de soins. Je crois qu'aujourd'hui, il faut donner aussi la place au patient dans la formation initiale des professionnels de santé. Donc nous, on le fait un petit peu déjà. On a des patientes atteintes de cancer du sein qui viennent à l'Institut. Mais je crois qu'il faut renforcer encore ça pour que... Vous avez parlé du vocabulaire. Enfin, toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. On n'est plus à la médecine du XXe siècle où le soignant, c'est le sachant et le patient, celui qui patiente et qui fait ce qu'on lui dit. Ça, c'est terminé. Combien de patients viennent avec un diagnostic dans les cabinets de médecine générale ou dans les cabinets de kiné en disant « Regardez, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est ça qu'il faut faire. » on doit les accompagner, on doit les écouter et je pense qu'il faut leur laisser une place dans la formation initiale. Alors justement, en lien avec ces nouveaux métiers-là, avec le rôle de plus en plus prépondérant du patient partenaire et des assistants de parcours, vous, vous êtes donc formateur ou formé les futurs masseurs guindithérapeutes de demain. Finalement, quelle est votre vision du rééducateur de demain ? Comment vous, le formateur, vous allez l'orienter vers un chemin finalement un peu nouveau ? La question piège. Les outils numériques aujourd'hui sont incontournables dans la pratique quotidienne. ce n'est pas forcément des outils de téléconsultation au départ. Déjà, rien que le DPI, le fait d'avoir un dossier patient informatisé, c'est un outil du numérique. Le fait de développer ou d'utiliser des applications de e-santé, ce sont également des outils. J'ai fait une rapide recherche, a priori, rien qu'en France, il y a 6 000 applications de e-santé disponibles pour les patients. Ça va du simple coaching au suivi d'un IMC. Il peut y avoir plein de choses. La problématique que l'on va rencontrer quand même aujourd'hui, et là, je crois que les professionnels de santé et les universitaires doivent s'emparer de ça, c'est faire des études pour étudier et tenter de prouver l'efficience d'un point de vue évidence-based médecine de ces outils. Parce qu'aujourd'hui, par contre, le niveau de preuve est quand même assez faible, même si effectivement en préambule de la matinée, on nous a dit qu'il y avait des études récentes qui étaient sorties, donc tant mieux. Mais je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus pour que les soignants s'en emparent. Puisque, quelle que soit la profession de santé, on doit exercer avec les données actuelles de la science. Donc, se saisir de ces outils, oui, accompagner les patients avec ces outils, oui, ça reste un outil et non remplacer un soignant. Tout à fait. Je vais passer, finalement, de l'autre côté du miroir. Je vais aller interroger non plus un formateur, mais un élève. Alors, on n'est plus tout à fait dans le domaine direct de la santé, mais c'est justement ce qui m'a beaucoup intéressé lorsque je vous ai contacté, Thomas, dont vous êtes élève à l'école de cognitique de Bordeaux. Je ne vais pas vous faire la fournure de redemander à ce que vous nous expliquiez en quoi ça consiste, mais là, déjà, en préambule, j'ai envie de vous demander, en tant qu'élève, en tant qu'élève, quelle est votre vision, vous, demain, de la santé et notamment de l'AE Santé ? Moi, tout d'abord, j'ai une vision assez très positive même de l'AE Santé. Tout d'abord, d'un point de vue professionnel, je vois qu'il y a énormément d'opportunités pour moi qui peuvent potentiellement s'ouvrir. Du coup, je trouve ça très intéressant et c'est aussi pour ça que de base, j'ai choisi cette école. C'est pour m'ouvrir de nombreux horizons et pas forcément juste de faire du développement et d'être un informaticien strict et sans prendre en compte l'aspect du patient et l'aspect de l'utilisateur en termes général. D'un autre côté, il faut aussi l'AE Santé. C'est très intéressant car notre modorme à l'ENSE, ce qu'on essaye de faire à tout prix, c'est l'accessibilité du numérique et l'AE Santé se rassemble et se rapproche exclusivement de ça dans le sens où on voit le titre déjà tout d'abord avec E Santé et territoire. On voit qu'on veut rapprocher les gens, on veut rendre la santé accessible à tous, peu importe le lieu où se trouvent les personnes, etc. Et que ce soit des soins de la plus grande qualité possible. Je pense déjà que c'est très intéressant dans cette optique-là. Vous, parce que vous êtes d'une génération un petit peu plus jeune que la nôtre et encore que ça va, je ne suis pas trop vieux, mais on dit souvent que vous êtes né avec un smartphone, que vous êtes né avec ces outils-là, ce n'est pas tout à fait faux. Du coup, comment quand on est élève, justement, quand on gravite autour du monde de la santé, comment on appréhende finalement les évolutions de demain ? Est-ce que c'est facile, c'est normal, c'est logique et on se demande même pourquoi ça ne va pas plus vite ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas si évident que ça et ça provoque des craintes ? D'un côté, je trouve ça logique avec tout ce qui se passe avec la numérisation de l'administration. Je ne vois pas pourquoi dans le domaine de la santé, on n'aurait pas les mêmes choses. Mais d'un côté, avec la casquette d'étudiant ingénieur, je me pose la question de est-ce que ça va être bien fait et est-ce qu'on ne va pas exclure des personnes parce qu'on sait très bien que tout le monde n'a pas accès numérique, tout le monde n'a pas la capacité d'utiliser le numérique. C'est vraiment des questions qu'il faudra répondre et des problématiques à vraiment gérer dans le terme de la e-santé pour pas que les problèmes qu'on veuille réjoudre avec la e-santé en fait les accentuent. Tout à fait d'accord. Alors du coup, vous allez évidemment brillamment obtenir l'ingénieur en cognitique. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai votre responsable pédagogique au téléphone. Du coup, imaginons que vous gardiez cette appétence pour la e-santé et on va aller vraiment beaucoup plus loin parce que là, on a vraiment parlé des métiers du soin et des patients de partenaires qui gravitent autour du soin. Là, on est sur de la cognitique. On est quelque chose qui finalement n'a pas directement de lien avec la santé. Si on va plus loin, quel type de nouveaux métiers on peut imaginer en lien avec l'ingénierie cognitique ? Déjà, tout d'abord, je vais compléter ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure sur la cognitique. De base, c'était vraiment quelque chose rattaché à l'université. On a vraiment juste des cogniticiens et nos directeurs se sont rendus compte qu'avec les applications que les cogniticiens pouvaient avoir dans le domaine de l'industrie, il y avait vraiment un problème de communication avec les ingénieurs parce qu'ils n'avaient pas tout l'aspect technique, etc., des éléments pour résoudre les problèmes. Du coup, il n'y avait pas les capacités de communication pour vraiment aller en profondeur dans les solutions. Du coup, ils ont créé ce qu'on appelle l'ingénierie cognitive et ça va vraiment prendre en compte l'aspect utilisateur. On va pouvoir intégrer des systèmes complexes en prenant en compte tout l'aspect des acteurs. Donc, chaque acteur va avoir des problèmes comme là, je prends l'exemple de la e-santé. On a le côté des patients mais on a aussi le côté des soignants et tout ce qui est administration qui tourne autour avec la sécurité des données, etc. Et ça fait un système extrêmement complexe qui doit être géré d'un point de vue extérieur et c'est là que notre école nous forme à vraiment gérer tout ce qui est compétences et connaissances avec des méthodes pour vraiment tirer les vers du nez des utilisateurs de la e-santé pour savoir vraiment leurs besoins. Parce que c'est acté et on sait très bien que si on demande à une personne de nous donner un cahier des charges d'une application qu'il voudrait avoir pour répondre à la téléconsultation à la télémédecine, etc. Il va nous donner ce qui pour lui est l'essentiel mais il faut aller beaucoup plus loin pour avoir quelque chose qui va vraiment fonctionner au sens large. Et c'est là qu'on vient rentrer en jeu en faisant vraiment le lien entre ce que veulent les patients en cherchant à travers des observations, des questionnaires, des entretiens, ce que veulent les médecins, les quidésithérapeutes, etc. Et vraiment faire le lien entre toutes ces connaissances et mettre au point grâce à nos techniques d'ingénieurs qu'on est aussi formés à faire ça, la nouvelle solution de demain. Finalement, la dernière question est très courte et je ne vous embête plus, Thomas. Un ingénieur en cognitique dans chaque hôpital, dans chaque clinique, dans chaque EHPAD, demain, c'est envisageable ? Moi, dans l'école, on a très peu d'applications liées uniquement à la santé dues à les lois, la législation. un ingénieur n'a pas le droit d'analyser des données de santé actuellement. Ce n'est pas possible, ce n'est pas accepté. Mais moi, je ne vois pas le problème. Si on est sous la tutelle de quelqu'un, d'une autorité de la santé qui nous valide nos données, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas intégrer un service dans l'hôpital. Très clair. Merci beaucoup, Thomas. C'était vraiment passionnant. Alors, on a dépeint un tableau finalement un peu idyllique jusqu'à maintenant parce qu'en se disant c'est parfait, il y a des nouveaux métiers, on va former des nouvelles personnalités et puis on est finalement tous assez d'accord sur l'importance que ça a. Mais Sylvie, je te redonne la parole, tu as forcément en disant du... Tu l'as dit, tu as fait des erreurs, mais tu as forcément dû voir aussi certaines limites, peut-être des limites dans la formation, des limites dans des spécificités particulières qu'on n'arrive pas encore à intégrer dans la pédagogie de ces nouveaux métiers-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer finalement demain auprès de ces assistants de parcours ? Alors, je ne sais pas si c'est auprès... Enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer encore auprès des assistants de parcours. Il y a un truc qui est certain, c'est que je crois qu'on est tous de plus en plus conscients que le numérique a un rôle à jouer pour accompagner les professionnels et les patients, mais qu'on doit tous passer à un cap et à nouveau, la présence dans cette salle aujourd'hui d'étudiants montre que c'est dès ce premier moment-là qu'il faut commencer, c'est-à-dire commencer à sensibiliser les étudiants à ces outils-là. J'en veux, pour exemple, mon fils qui est en cinquième année de médecine qui, du coup, n'a jamais ouvert la plateforme MovingMed alors qu'a priori, il est quand même plutôt bien placé à domicile pour s'y intéresser. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec la société, on s'engage dans des grands programmes de formation et avec vous aussi via la Corion Académie sur la formation à ces nouveaux métiers aux enjeux de la e-santé et je pense que c'est important. Sophie disait en préambule que ces outils-là ne seraient utilisés que s'ils étaient légitimes et donc si leur légitimité était apportée par l'ensemble de la communauté professionnelle et je crois que c'est exactement ça et il me semble qu'il faut réapprendre à réhumaniser le soin et ça, je pense que c'est hyper important et que ce n'est pas contradictoire avec la e-santé. Au contraire, je disais tout à l'heure qu'un des premiers besoins qui nous avait été fait remonter il y a 10 ans, je parle de ça, je précise, il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous conscients du contexte dans lequel travaillent les équipes médicales et de leurs difficultés au quotidien. Donc, se dire qu'on peut faire gagner du temps à des équipes médicales, enlever de la charge mentale et accompagner mieux les patients, je pense que c'est un enjeu de demain. On a encore des marches à franchir mais je crois qu'on peut y arriver. Justement, sur les enjeux de demain, je ne vais pas donner la parole à chacun des élèves de la salle, Drissia va me tuer sinon, mais du coup, je vais poser la question au chef. Maxime, finalement, quel est votre sentiment quant à l'accueil de la e-santé, quant à l'accueil de cette nouvelle méthode pédagogique auprès de vos élèves ? Et puis, vous, en tant que formateur, qu'est-ce que vous actionnez comme levier pour que ça marche, pour que ce soit un sujet qui devient un sujet important et complémentaire dans le programme pédagogique initial ? Alors, dans notre programme pédagogique, nous avons au sein d'une unité d'enseignement un chapitre sur la e-santé qui doit être abordé, donc d'où notre présence aujourd'hui et merci pour votre invitation parce que c'était aussi l'occasion d'embrayer sur ce sujet et je ne vais pas vous mentir sur lequel on a quand même un peu de mal à avancer par méconnaissance. Juste vous livrer une petite anecdote que j'avais partagée avec un grand professeur de médecine à l'Académie nationale de médecine lors d'un colloque qui parlait du transhumanisme. On n'en est pas loin. On n'est pas tout à fait dedans mais bon. Et il nous racontait ça en nous disant bon, demain peut-être en tant que patient on va se connecter devant un écran et puis l'écran il va nous scanner il va nous dire bonjour vous avez une sclérose en plaques. Déjà on se prend ça dans la tête. Pour connaître votre parcours de soins tapez 1. Pour connaître la pharmacie la plus proche tapez 2. Pour parler à un être humain tapez 3. Que vont faire les gens d'après vous ? Voilà. Donc je pense qu'effectivement ce qu'on a dit tu parlais d'accompagnement de soutien oui il faut réhumaniser cette vision de la e-santé et c'est ce qu'on essaie de faire c'est le message qu'on va faire passer aussi à nos étudiants pour pas que justement ils aient crainte de ces outils mais qu'ils sachent les utiliser dans un effet positif pour leur pratique future et pour les patients et avec vraiment une vision éthique et comme pour reboucler finalement avec le préambule de cette matinée redonner du sens aussi aux soignants qui puissent s'accrocher à ce sens pour accompagner les patients avec ces outils merci beaucoup parce que du coup déjà vous le savez on a échangé avant je partage complètement cette vision là et ça me fait une transition finalement toute trouvée Sabine alors je vais être très général parce que j'ai finalement envie d'ouvrir c'est la dernière question j'ai finalement envie d'ouvrir le débat imaginons vous avez les clés du camion et j'ai envie que vous les ayez parce que vous êtes patient et c'est finalement pour vous qu'on fait tout ça et évidemment grâce à vous vous avez une baguette magique quels sont les prérequis demain qu'est-ce qu'il faut faire quels sont les moyens qu'il faut mettre pour que tout ça ait du sens pour que tout ça soit soit pérennisé sur la durée et pour que ça marche d'abord je crois vraiment que les missions d'accompagnement de coordination de partenariat ne peuvent pas se passer des outils on a une plateforme incroyable qui est informatisée sécurisée et collaborative sans laquelle on ne pourrait pas travailler moi j'ai accompagné 5 à 600 patientes depuis 5 ans sans cet outil ça ne serait surtout pas possible donc ça doit rester un outil il me semble au service d'une notion qui n'a pas beaucoup été abordée depuis ce matin mais je remercie la pédiatre je ne sais pas si elle est encore là de l'avoir abordée c'est qu'il me semble que tous ces outils numériques doivent être mis au service de la relation on ne parle pas assez de la relation c'est ça qui est au centre du dispositif pendant longtemps on a mis le patient au coeur du système c'était les approches centrées aujourd'hui c'est la relation de soins et le patient fait partie de l'équipe de soins alors pour moi un outil numérique de qualité fait gagner du temps pour le prendre autour de la relation que ce soit pour les professionnels ou les patients moi l'outil numérique ne me fait absolument pas peur si ça fait gagner du temps quand je veux échanger avec quelqu'un il y a une étude longitudinale que vous connaissez peut-être qui a duré 70 ans qui montre que le bonheur c'est la qualité des liens sociaux et seulement ça tout le reste c'est rien et on l'a bien vu pendant l'épisode de la pandémie pendant la pandémie le tout premier confinement on devait organiser des tables rondes et roses en vrai on ne connaissait même pas le mot distanciel à ce moment là notre première table ronde et roses hors l'établissement de soins pour parler des choses qui traversent les personnes et qui ne sont pas communiquées forcément aux professionnels de santé le 20 mars et je crois qu'on a été confinés le 16 au soir donc autant vous dire que l'histoire elle s'est vite arrêtée et puis on a mis un mois ou deux à se dire peut-être qu'on va pouvoir le faire en distanciel puis au bout de deux ans et ça a super bien fonctionné et au bout de deux ans on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir aller en présentiel et là les patients nous ont dit ah ben non moi j'ai une patiente qui est dans le Médoc je suis à Bordeaux et le Médoc c'est une région qui a du très bon vin mais qui est très loin de l'établissement de soins elle a fait 7000 kilomètres pour ses 6 mois de prise en soins à la clinique Tivoli revenir pour un atelier autour de l'alimentation elle ne fait pas 200 kilomètres donc je pense en plus est-ce que ça peut permettre de réduire les inégalités sociales de santé et on est au coeur du sujet avec le mot territoire parce que la maladie est une vulnérabilité mais elle découvre d'autres vulnérabilités et je pense que la vulnérabilité géographique en est une c'est pas la seule mais en tout cas être loin d'un établissement de soins il ne faut pas que ça éloigne les patients de cette santé qui est une assez bonne santé en France donc ça ça me paraît indispensable et puis évidemment que ces outils ils doivent être ils devraient être co-construits avec les premiers concernés merci Cathy et je me permets de vous appeler Cathy parce que je ne connais pas votre nom de votre témoignage mais cette Cathy là il faut l'inviter à évaluer le programme et à vous donner des idées parce qu'on connaît tous tous des applications je n'ai plus le nombre que vous avez dit qui sont inutilisables et pas parce qu'on est âgé ou pas parce qu'on a des troubles cognitifs c'est juste pas possible de les utiliser et on les abandonne très vite je pense que rien ne devrait être fait sans les personnes concernées et leurs proches aidants aussi chaque fois que je dis patients il y a proches aidants j'ai vu un petit document là sur votre table oui les âgés sont utiles vous le connaissez ce document oui les patients sont utiles et oui les patients âgés sont utiles aussi ne vous privez pas de nous et j'ai bien aimé ce que monsieur a dit parce que ça avait été assez peu abordé aujourd'hui qu'en est-il de cette co-construction s'il vous plaît ne nous demandez pas juste de corriger les maladresses sémantiques on n'est pas seulement pour corriger les maladresses si on les fait ensemble elles n'y seront pas les maladresses qu'elles soient sémantiques ou pas vous avez autour de vous des tas de gens 20 millions on a dit de maladies chroniques c'est une personne sur trois en France qui a au moins une maladie chronique si demain monsieur vient me dire je dois créer un outil pour les diabétiques bien sûr qu'il va aller voir le diabétologue mais qui de mieux que l'homme qui vit depuis 50 ans avec un diabète pour lui dire ce qu'il attend de cet outil numérique sinon vous allez être à côté et on va être à côté ensemble et je pense que ce serait vraiment vraiment dommage parce que les liaisons peuvent être vertueuses je vous promets qu'elles peuvent être dangereuses s'accompagner des patients ça fait partie enfin ça participe à la littératie la littératie c'est les bons mots au bon endroit pour les bonnes personnes et puis si personne lève la main je veux dire quelque chose aux étudiants en kinésie j'ai fait le calcul pendant mon année de traitement j'ai rencontré 6 fois 20 minutes l'oncologue 2 fois 15 minutes le chirurgien parce que ça compte pas quand je suis endormie je peux pas parler avec lui et senteur le kinésithérapeute vous êtes l'un des professionnels de santé le plus important pendant le parcours de soins des femmes atteintes d'un cancer du sein j'aimerais que vous réagissiez les jeunes que vous preniez que vous ayez le courage de réagir et savoir un petit peu comment tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui les gens se sont livrés vous avez vu il y a beaucoup de passion quels que soient les métiers quels que soient les intervenants j'ai trouvé ce matin qu'on sent une vraie harmonie enfin une vraie solidarité côté soignant côté manager de la santé côté institution de la santé etc et côté patient qu'est-ce que ça appelle pour vous est-ce que cette matinale va avoir inspiré certains d'entre vous est-ce que ça va changer votre regard sur la e-santé c'est important qu'on ait votre témoignage aussi on vous a beaucoup donné on aimerait recevoir aussi de vous donc moi je suis atteint d'une maladie chronique et j'ai trouvé ça très bien d'avoir le retour directement de professionnels de santé etc et ce que vous avez dit je l'ai vécu puisque j'ai eu un parcours qui a été très très long du homme à maladie et franchement j'ai trouvé ça honorable de nous rappeler à tous tout ce que vous avez dit c'est un joli mot monsieur honorable c'est joli c'est aussi honorer l'autre de l'écouter de l'honorer et puis il y a une question d'honneur il y a une question de rester dans une espèce d'équilibre c'est pas formidable c'est pas héroïque c'est honorable parce que la personne s'est tenue honorablement évidemment il y a quelque chose de très joli les mots là encore Jean-Claude les mots mal nommé les choses c'est ajouter de la misère au monde Albert Camus non mais il faut à chaque fois que je le fasse c'est triste mais c'est comme ça voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques ou envie de dire aussi des choses tout simplement voilà oui donc en tant qu'étudiant on peut se poser la question de comment on va être amené plus tard à utiliser les outils numériques ou autre et je trouve intéressant justement d'avoir le retour des patients pour savoir comment eux ils se projettent en fait et comment eux ils se voient utiliser ces outils là c'est vrai que c'est un retour que moi personnellement en tout cas je n'avais pas eu dans les trucs qu'on avait pu lire ou quoi donc voilà je trouve ça très intéressant merci beaucoup alors évidemment la notion de patient la notion de patient avec un grand P sauf que les patients ils ne sont pas tous les mêmes donc ce qu'on va vous entendre vous on pourrait avoir quelqu'un qui aurait dit exactement l'inverse c'est aussi selon ce que les gens ont vécu ainsi de suite toute la difficulté mais comme toujours de comprendre de saisir la complexité des personnes les attentes à un moment donné qui ne sont pas nécessairement les mêmes six mois plus tard deux ans plus tard deux ans avant ainsi de suite mais c'est de se mettre dans cette position là de se dire je ne sais pas tout on va peut-être essayer de construire le terme alors c'est la déclaration de Danvers de 1983 c'était lié au monde au monde des porteurs du VIH tout ce que vous voulez pour nous mais jamais sans nous et finalement c'est resté c'est à dire comment on doit y participer d'une manière ou d'une autre on doit y participer avec aussi les contradictions les uns et les autres ne veulent pas nécessairement la même chose donc c'est aussi on a parlé du temps vous avez parlé plusieurs fois alors le temps c'est aussi parfois le temps perdu dans l'interopérabilité le temps perdu dans tel ou tel système qui ne marche pas parce que c'est quand même ça aussi quand même assez souvent mais c'est aussi accepter de perdre du temps pour discuter pour ensuite sans doute en gagner en tout cas faire des choses qui correspondront mieux aux personnes on peut faire le pareil que sur les 6000 dont tu as parlé il y a un paquet qui ne doivent pas servir à grand chose mais toutes elles ont coûté et beaucoup il y a eu de l'argent public qui a été mis donc c'est aussi ça le problème c'est comment aussi on organise l'argent public et pas on est dans un pays où parfois on a l'impression que tout tombe du ciel et il n'y a pas de problème sauf que non et donc c'est aussi cette exigence cette honorabilité elle permet aussi d'aller de mettre de l'argent là où il faut et moins là où on n'en a pas besoin c'est à dire aussi qu'il faut être capable de mettre de côté parfois certains discours commerciaux en disant c'est quoi les vrais besoins et donc de pouvoir discuter avec les personnes on est toujours dans ces éléments là donc c'est pas simple c'est pas évident mais la démocratie elle n'est pas simple elle n'est pas évidente parce que finalement ce dont on parle c'est la démocratie en santé on est aussi dans cette question là parce que le patient c'est jamais qu'un citoyen comme un autre et que le citoyen c'est peut-être un futur patient on est toujours dans cet élément là donc c'est aussi comment on fait avec tout cela est-ce qu'il y a d'autres allez-y oui bonjour il y a une thématique qui n'a pas été abordée surtout avec tous ces outils informatiques c'est la question de sécurité donc voilà au niveau de l'éthique au niveau de tout ce qui est secret professionnel j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qu'envisager et quelles sont les limites qu'on peut avoir alors évidemment c'est une question clé puisque qui dit données de santé dit données personnelles de santé donc on doit répondre en tant qu'éditeur je vais parler pour nous mais je pense que pour la plupart aujourd'hui des éditeurs on répond à des enjeux très stricts en termes de données de santé d'hébergement de données de santé et du coup de sécurisation des données avec parfois des contraintes on parlait tout à l'heure de la double authentification on se connecte sur une application de santé de la même façon qu'on se connecte sur une application bancaire ce qui pose parfois des problèmes pour les personnes en difficulté avec l'informatique mais c'est une contrainte obligatoire et qui permet de protéger nos données à tous donc on a des guidelines qui sont très précises et sur lesquelles on est obligé de faire preuve de notre bonne foi sur ces sujets là je voulais répondre à la question précédente et à ce que vous avez dit effectivement je ne suis pas représentante de personne d'aucun patient même pas des femmes de 50 ans avec un cancer du sein et qui a fait un peu d'études mais je ne crois pas que les professionnels de santé répondent pour tous les professionnels de santé non plus en revanche je partage une certaine sensibilité au monde à la vie aux autres et probablement à la mort et je la partage avec tous ceux qui ont une maladie chronique parce que c'est une réelle situation d'adversité et d'hostilité et c'est plus à cet endroit là que les patients qu'ils soient partenaires ou pas enfin qu'ils soient seulement partenaires pour eux-mêmes il a été question tout à l'heure de l'empowerment peuvent aider à penser les pratiques en santé vous disiez tout à l'heure madame qu'on était tous d'accord moi ça m'inquiète toujours quand on est tous d'accord parce que je crois que vraiment c'est dans le conflit non vous avez dit en harmonie mais ça m'inquiète aussi l'harmonie parce que au contraire c'est quand on n'est pas tout à fait d'accord qu'une autre idée peut émerger c'est aucun de nous ne sait ce que nous savons ensemble c'est vraiment ça et je crois qu'il y a des conflits qui sont constructifs et l'objectif c'est pas du tout d'être toujours d'accord et d'avoir c'est important d'avoir le même objectif ça il n'y a pas de doute en revanche on peut discuter du comment et c'est là où il faut absolument il me semble de ma place de patiente partenaire non représentative contrairement à des représentants des usagers etc qui ont des missions politiques c'est pas du tout la mienne c'est à condition de mettre tous les acteurs de la santé autour de la table qu'on peut peut-être imaginer des outils de demain performants qui coûteront pas à la collectivité s'ils ne servent pas et surtout très utiles pour améliorer l'expérience de chaque personne en lien avec le système de santé merci beaucoup c'est pas amusant c'est intéressant c'est riche c'est quand on parle de ces questions là où est-ce qu'on arrive à la fin à la démocratie quand on parle de tout ça la démocratie c'est pas de consensus c'est un travail pacifique pour régler les dissensus c'est pas pareil on est évidemment pas d'accord et c'est très bien mais le truc c'est de pas se taper dessus ça s'appelle une dictature puis il y en a un qui est plus fort et qui gagne et parfois l'éducation peut servir parfois et donc c'est aussi ça vous voyez on part de là e-santé et territoire on arrive à la quête à l'élément majeur qui est celle de la démocratie et derrière tout ça on arrive aussi à rechercher le sens c'est quoi le sens de ma maladie c'est quoi le sens de ce qui me tombe dessus et ainsi de suite vous le disiez tout à l'heure de la seconde à l'autre c'est quoi le sens de tout ça c'est totalement absurde et comment je retrouve une forme de sens justement en essayant d'y participer essayant de comprendre essayant de dialoguer avec d'autres et donc du coup c'est l'estime de soi c'est tout ça et déjà il y a un élément de soin qui est là c'est aussi ça prendre la parole c'est aussi du soin être se sentir écouté c'est aussi du soin bien manger c'est aussi du soin alors tu voulais que oui j'aurais aimé avoir le point de vue d'un directeur de clinique en l'occurrence Pierre qui lui aussi s'est engagé là-dedans qui était pépère mais qui va non non j'aimerais savoir Pierre ce que t'as inspiré cette matinale moi je suis donc je suis directeur de la clinique Napoléon à Dax je suis très intéressé par la e-santé parce qu'on a fait aussi de l'IHDJ en MPR sur les RFR et donc c'était très intéressant si vous avez compris chapeau sur les rachis voilà sur les rachis on a fait de l'I hôpital de jour voilà et donc voilà et en plus je suis angloï donc c'était très facile pour moi de venir ce matin et en fait moi j'ai envie de dire waouh bravo parce que franchement bravo la fondation bravo à tous les niveaux la qualité des intervenants topissime l'animation enfin tout est non non mais moi je te le dis non mais je te le dis franchement je suis assez scotché parce que c'est une super matinée et voilà je trouve ça fait mûrir la réflexion c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire on voulait dire plein de choses les outils la réglementation le financement enfin il y a un milliard de voilà on a fait de l'IHDJ pendant des mois sans toucher un seul centime bon au bout d'un moment ça a été compliqué mais bon on a voulu y participer et il y a encore beaucoup de choses à faire et bravo encore pour cette matinée merci c'est bien aussi d'être parfois un peu positif tu voulais aussi que Domitil intervienne ouais Domitil qui est directrice régionale avait peut-être un point de vue effectivement intéressant à donner il faut que je regarde surtout si l'ARS est encore dans la salle oui parce que c'est très intéressant effectivement sur le territoire néo-aquitain plusieurs établissements portaient les grappes télémédecine avec un financement ARS Marie-Egna effectivement pour la grappe Navarre et puis Grand Chêne à Bordeaux et c'est vrai qu'aujourd'hui le constat partagé c'est que on n'a pas beaucoup avancé parce que je crois qu'on a voulu on est vraiment parti sur la méthodologie avant tout on a voulu aussi déployer comme ça a été exprimé trois parcours par établissement et peut-être que si déjà on avait essayé d'en faire un on aurait peut-être démarré et ce que je constate sur les sites c'est qu'il y a beaucoup de bonnes volontés il y en a eu beaucoup pendant toute la période Covid mais que ça demande un temps de malade à nos professionnels voilà et qui sont pourtant extrêmement engagés moteurs etc mais il faut y dédier du temps et même alors il faut déjà que le parcours soit écrit avant de le numériser c'est-à-dire qu'il fonctionne en fait et souvent on l'oublie en fait on ne doit pas l'écrire pour le mettre dans un outil il faut déjà qu'il soit fonctionnel donc je crois que c'est le premier sujet finalement le numérique et en tout cas la télé-réadaptation puisque c'est plutôt ce qui nous concerne dans les cliniques SMR c'est finalement un outil complémentaire mais le parcours doit exister avant et il faut qu'il soit clairement défini on a testé sur un autre territoire qui est celui de l'Occitanie effectivement en article 51 et aujourd'hui sur un parcours BPCO moi j'ai deux ETP entiers de Care Manager qui sont dédiés à ça pour 30 patients enfin voilà ça fait deux ans que j'ai un an et demi et en fait c'est énorme enfin qui peut consacrer donc voilà c'est une innovation on y va mais c'est un temps infini et pendant ce temps-là du coup il y a d'autres patients qui sont voilà qui peuvent avoir des heures de prise en charge donc on continue à avancer et effectivement c'est la phrase d'un groupe mais aujourd'hui dans un contexte de ressources soignantes paramédicales de rééducateurs qu'on a du mal à trouver il faut effectivement qu'on soit vraiment accompagnés notamment sur le financement parce qu'aujourd'hui je crois que on est tous prêts à y aller et je suis la première à dire que la force d'un groupe c'est de pouvoir financer ça mais il faut quand même qu'on soit accompagnés pour pouvoir donner à nos professionnels de réadaptation ce temps nécessaire pour élaborer les parcours et je pense qu'il faut y consacrer beaucoup de temps au départ et normalement ça devrait marcher en routine après voilà merci de ce retour sur terre on voit bien mais normal dans ces problématiques là la problématique de l'argent elle est présente la problématique du temps vous l'avez dit dans tous les moments le temps est hyper précieux la problématique de comment on organise le temps justement que les médecins les personnes soignantes passent parfois plus de temps dans des problématiques normatives et autres et administratives voilà avant d'ouvrir le numéro sclosus le truc le plus efficace c'est que les gens fassent plus ce pour quoi ils ont été formés et fassent moins par exemple des problématiques administratives qui en plus en termes de coût seraient rentables pour toute la société on voit bien d'ailleurs sur des éléments aussi de e-santé on le voit aussi le gain de temps par exemple de transport on pourrait dire alors ça c'est une question d'obéotien mais on gagne en transport ce qu'avait dit madame tout à l'heure elle n'a pas besoin et tout ça ce que vous disiez aussi votre expérience les gens se disent je ne vais pas faire 400 km pour une séance d'une heure sur la nutrition qui peut en plus se régler quand même à distance on voit qu'il y a tout ça mais par exemple et donc on pourrait même dire que écologiquement on gagne si la personne a pris tout seul sa voiture tout ça mais inversement toutes ces technologies là sont aussi des technologies extrêmement lourdes en production de CO2 et ainsi de suite déjà le domaine de la santé c'est 8% du réchauffement climatique donc est-ce que ces éléments là aussi comment on va l'intégrer évidemment c'est compliqué de tout vouloir intégrer c'est compliqué que tout soit idéal ça marche jamais comme ça mais c'est aussi des choix à faire ou en tout cas au moins s'interroger est-ce que d'un côté il n'y a pas aussi à prendre en compte de la même manière que l'étudiant avait dit tout à l'heure toutes les questions d'éthique et de respect et ainsi de suite est-ce qu'il n'y a pas aussi à prendre en compte la question du réchauffement climatique et de l'effet de la e-santé qui est plutôt un effet dilettère sur tous ces éléments là question d'incompétent comme tu as refusé à aller bosser chez Google tu peux peut-être en parler je pense que ce sont les élèves de la cognitique qui vont nous régler le problème non non mais allez hop on balance la patate chaude quelque part c'est une blague mais sans être une blague c'est à dire que en fait finalement j'en sais rien mais oui clairement c'est un vrai sujet c'est un très gros sujet on le voit il y a eu des choses qui sont à la mode je ne parle pas forcément de cette vie là mais les NFT les bitcoins qui finalement en fait sont producteurs enfin il faut des très gros serveurs pour les produire le réchauffement c'est une grosse problématique les datas ça va être demain évidemment une mine d'or pour plein de monde notamment les datas en santé clairement il va falloir bien légiférer autour de ça mais ça va être si tu es producteur de carbone tout ça enfin de consommateur de carbone pardon il va y avoir forcément des problèmes écologiques mais je pense qu'en fait il va y avoir une réponse il va clairement y avoir une réponse mais on la connait pas encore je pense qu'il va y avoir finalement des élèves comme Thomas qui vont permettre des choses qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone de ces datas là il va y avoir aussi des lois qui vont être permises pour justement éviter un influx de data inutile je pense qu'il y aura des solutions l'espèce humaine est quand même brillante et je suis persuadé qu'elle ira dans le bon sens mais aujourd'hui je ne suis pas vraiment certain qu'on ait la solution de demain Pierre toi qui vas repartir en voiture à Limoges tu as peut-être une réponse exactement non mais je voulais dire c'est déjà une obligation attention parce que si vous prenez on a parlé de la question de l'évaluation des dispositifs tout à l'heure ou solution de santé aujourd'hui dans les programmes européens on a l'obligation enfin de plus en plus d'évaluer l'impact environnemental du dispositif d'accord alors c'est au niveau des données mais ça peut être aussi même au niveau du matériel lui-même c'est-à-dire avec quel matériau aujourd'hui est construit ce dispositif est-ce qu'il est est-ce qu'on peut il est valorisable ou pas donc c'est déjà présent la mesure d'impact aujourd'hui c'est une obligation et d'ailleurs en fait si vous allez sur des programmes européens pour développer des solutions c'est indispensable de calculer la mesure d'impact du dispositif que vous allez développer merci d'ailleurs ces notions de mesure d'impact sont très très larges on s'interroge de plus en plus sur l'impact social ainsi de chaque élément et on pourrait aussi évidemment que ça peut être un des manières pour essayer d'objectiver c'est jamais à 100% mais ce que ça apporte ainsi de suite d'abord aux personnes d'abord aux patients les premiers concernés et vous avez raison quand on dit patients c'est aussi les aidants c'est aussi les proches voilà c'est aussi tout ce point de là et Serge c'est très intéressant parce que ce que dit monsieur Merigo est très intéressant et je pense que ça a finalement un peu interpellé certains acteurs notamment des plateformes de télémédecine parce qu'on le voit et je le fais aussi Sylvie le fait aussi quand on répond à des appels à projets c'est une question obligatoire désormais c'est à dire quel est l'impact écologique de votre solution comment vous inscrivez dans une politique de développement durable aujourd'hui franchement il y a des très grosses plateformes je ne vais pas les nommer mais qui ne se sont jamais posées la question et c'est particulier et je pense même enfin je ne vais pas répondre à la place de monsieur Merigo mais je pense même que c'est un élément assez discriminant donc ouais ça arrive ça arrive il y aura des solutions et les plateformes notamment avec l'agrément qui arrive vont être obligées de se poser la question vous voyez toutes les autres questions que ça pose il y a une aussi de l'indépendance nationale plateforme de santé est-ce qu'on se débrouille pour que ce soit français ou au moins européen ou est-ce que ça ne nous pose aucun problème que ce soit américain russe, chinois et ainsi de suite il y a aussi toutes ces questions là derrière vous voyez que donc on ouvre sur quelque chose santé, territoire liaison vertueuse et on arrive la démocratie le CAIR l'indépendance nationale la question écologique vous voyez à chaque fois comme quoi c'est évidemment hyper complexe évidemment pas évident de tout régler d'ailleurs on n'y arrive pas mais c'est aussi faire des choix ainsi de suite faire des choix c'est aussi un élément important alors on va peut-être arrêter là parce qu'on a faim parce qu'il y a les chefs qui sont derrière alors on a beaucoup parlé de e-santé on a beaucoup parlé de virtuel on a eu raison mais donc on a aussi dit quand même que l'humain était hyper important on est bien d'accord avec ça donc si je tiens à vous remercier parce que vous avez fait le job aussi avec les étudiants et je suis prof par ailleurs et je vois aussi l'élément comment on rajoute ça dans ce qui est apporté donc encore une fois aussi un être humain qui s'est investi et ainsi de suite il y a un être humain qui s'est aussi beaucoup investi avec la fondation qui est Drissia oui vous pouvez la photographier et l'applaudir merci alors beaucoup d'entre vous évidemment vous ne la connaissez pas mais comme c'est sa dernière matinale non pas parce qu'elle est condamnée à mort ou quoi que ce soit pas du tout voilà mais parce que parce qu'elle va aller vers d'autres aventures elle aime pas du tout parler mais on peut contribuer à la société c'est le mec qui cause qui dit ça on peut contribuer à la société sans parler il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent se faire voilà et on peut et en tout cas Drissia avec discrétion mais justement en créant toujours du lien avec les gens a été une cheville ouvrière absolument essentielle de la fondation Corian donc je tiens à la remercier et c'était sympa que vous l'avez apprécié je m'associe évidemment à ce remerciement j'aimerais qu'elle parle mais elle ne souhaite pas parler Drissia a été effectivement la cheville ouvrière des matinales et des plateaux depuis combien d'années Drissia ? depuis 8 ans et sans elles on n'aurait pas fait tout ça et ces qualités humaines ont permis cette mise en relation de gens venant d'horizons très différents et chaque fois cette chaleur humaine et cette convivialité que vous avez j'espère sentie aujourd'hui entre nous tous la chaleur humaine c'est quand même un super truc voilà et vous voyez on a parlé de confiance c'est beau la confiance parce que vous avez applaudi sans la connaître non mais c'est aussi la notion de confiance se dire a priori ils ont l'air sympa on peut y aller voilà mais c'est ça aussi on est dans une société de défiance je rappelle que 74% des français disent on ne peut pas faire confiance aux autres 74% des français donc là c'est aussi se connaître partager un temps ça crée aussi de la confiance et derrière tout ça que ce soit avec les patients avec les soignants avec l'ensemble des acteurs c'est aussi cette notion de confiance qui est une notion absolument centrale un pays il n'avance pas un territoire il n'avance pas si on ne se fait pas un million de confiance et un patient et un soignant n'avancent pas si l'un et l'autre ne se font pas confiance et là maintenant on va faire confiance à nos chefs parce qu'ils ont été quand même super donc bravo à tous on se retrouve chez Pacan merci à tous merci à vous tous